Bonjour à tous, alors bienvenue dans ce tutoriel pour l'UE IF40. Ce tutoriel va concerner les travaux pratiques et je vais vous montrer comment créer un répertoire de travail appelé Workspace sous code Composer et ainsi que l'importation de notre premier projet pour pouvoir travailler en TP. Alors, sous code Composer, le répertoire de travail signifie un dossier dans l'équivalent de Windows dans lequel nous allons placer l'ensemble de nos projets et que vous allez pouvoir retrouver sur le logiciel. Donc avant de lancer le logiciel, nous allons créer ce répertoire de travail, nous allons créer un dossier. Donc là où vous le voulez, dans votre disque dur, vous trouvez un emplacement qui vous convient et on va créer simplement un nouveau dossier, comme ceci, et vous le nommez comme vous le souhaitez. Alors attention, je vous conseille d'éviter de mettre des espaces et des caractères exotiques parce que lors de la compilation avec le logiciel, ça peut entraîner certains problèmes. Également, pour des problèmes de longueur de chemin d'accès, évitez de mettre des noms trop longs. Alors nous, on va faire un tout simple, on va l'appeler test, pour les besoins de ce test. Donc j'ai créé un nouveau dossier test qui, à l'intérieur, est complètement vide. Maintenant, je vais lancer le logiciel Code Composer. Donc la première fois que vous lancez le logiciel, vous allez peut-être avoir une fenêtre qui vous demande dans quel workspace utiliser, ou peut-être pas, puisque l'un de vos camarades l'a peut-être déjà utilisé avant vous, si vous êtes sur un PC de l'UTBM. Et donc, vous allez directement avoir Code Composer qui se lance, et vous avez un workspace que vous n'avez pas attribué, mais qui vous est ici acquis. Dans ce cas-là, nous allons changer de workspace pour pouvoir utiliser le dossier que l'on vient de créer. Alors pour ce faire, il suffit d'aller dans Fichier, Switch Workspace, et là, vous allez cliquer sur Over. Ici, vous allez pouvoir choisir quel workspace vous voulez utiliser. Donc, on va aller chercher notre workspace. Moi, je l'ai créé dans un répertoire qui s'appelle Workspace, et il s'appelle Test. Donc je clique sur Test, ici. OK. Le chemin est le bon. J'appuie sur OK. Et le logiciel va se relancer avec mon nouveau workspace. Alors, votre workspace, ce n'est pas juste un dossier qui regroupe les différents projets que vous avez. Dans ce dossier, vous allez également retrouver toute la configuration du logiciel, telle que vous le laissez lorsque vous le fermez. Ainsi, lorsque vous créez un nouveau workspace, voici la fenêtre du logiciel que vous allez avoir. Donc, ce n'est pas tout à fait ce que vous avez dans l'énoncé de TP. Donc, pour retrouver un petit peu l'interface que l'on a, et qui est la même dans l'énoncé du premier TP, eh bien, on va fermer cette fenêtre de bienvenue qui vous donne quelques exemples d'utilisation, en la fermant ici. Et on va retrouver notre barre Project Explorer en cliquant sur cette icône-là. On va l'intégrer sur la gauche en cliquant et en laissant appuyer, et jusqu'à ce qu'un trait apparaisse comme ceci. Et vous pouvez ajuster la taille si vous le souhaitez. On peut également mettre la fenêtre problème pour avoir les erreurs de compilation. Personnellement, j'aime cette disposition-là. Enfin, si vous voulez avoir la console ou d'autres éléments, eh bien, vous référez à l'énoncé de TP, mais en mettant Windows Show View, vous pouvez intégrer d'autres fenêtres. Par exemple, la console de compilation que je peux merger avec la fenêtre problème, puisqu'elle vaut de pair. Une fois que vous avez retrouvé ces trois fenêtres minimales qui sont utilisées en IF40, c'est-à-dire la fenêtre d'édition où vous allez avoir le code source de votre projet que vous allez pouvoir modifier ici, la fenêtre Project Explorer qui va vous montrer tous les fichiers que compose votre projet et la fenêtre de console. Il est temps d'importer notre premier projet. Donc sur Moodle, vous trouverez un template vide de projet qu'on va vous demander de télécharger. Vous regarderez dans l'énoncé. Pour les besoins de la vidéo, je l'ai déjà fait et je l'ai mise ici sur le bureau. Je l'ai également déshippé. Et donc ici, je me retrouve avec le dossier de mon projet qui est nommé Exemple 28333X pour 335. Si j'ouvre ce dossier, je remarque que mon projet est constitué de plusieurs fichiers. Je ne vais pas y toucher pour l'instant. Et je vais retourner dans mon... pour juste vous montrer, dans le répertoire test. Donc je suis dans le workspace que je viens de créer. Je remarque déjà qu'il y a des répertoires qui se sont créés. Et bien, ces répertoires, c'est la configuration que je viens de modifier. Si maintenant je ferme mon code composer, puis je le relance, je remarque que celui-ci a gardé la config que je viens de faire et je travaille avec le dernier workspace que j'ai utilisé, c'est-à-dire test. Alors maintenant, je vais vouloir importer le template du projet que je veux. Je vous déconseille de copier ça et de le coller ici. Pourquoi ? Parce que Code Composer ne reconnaît pas automatiquement, forcément, tous les dossiers qui sont dans le workspace. Pour ce faire, on va plutôt utiliser l'outil d'importation de projet. Donc je clique sur projet, Import CCS Project. Ici, je vais aller chercher l'emplacement d'où j'ai mis le dossier du projet. Donc, dans notre cas ici, c'est sur le bureau. Le projet est reconnu, c'est bien celui-ci. Et ici, je vais cocher la case Copy Projects into Workspace. Ainsi, automatiquement, il va importer le projet et copier-coller tous les éléments du projet dans le workspace, donc dans le dossier test. Je peux mettre Finish. Il a importé le projet. Je le reconnais ici. Et maintenant, dans Project Explorer, je peux voir tous les éléments qui composent le projet. Si je reviens sur mon dossier test, je peux remarquer maintenant que le dossier correspondant au projet a été intégré et je vois ces éléments ici. Alors, je vous déconseille de modifier avec l'explorateur Windows le nom des dossiers ou encore de couper-coller des éléments ici. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous allez avoir des bugs ensuite sur Code Composer. Si jamais vous voulez changer le nom de votre projet, eh bien, il suffit d'aller dans Code Composer, de faire un clic droit ici sur le projet et d'utiliser la fonction Rename. On peut le renommer, par exemple, en exemple. Voilà. Le projet a été renommé correctement. Dans la fenêtre principale, en double-cliquant sur le fichier concerné, je retrouve le texte d'édition et dans la console, je retrouverai les éléments de compilation tels qu'ils vous sont présentés dans l'énoncé de TP. Une dernière petite chose, vous allez réaliser plusieurs TP en IF40 et vous aurez peut-être besoin de réaliser plusieurs projets. Alors, je vous donne deux petites astuces. Je vais changer de répertoire de travail pour vous montrer le répertoire de travail que j'utilise pour vous donner des cours, des TD et des TP d'IF40. et je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'il est composé. On peut voir que dans mon répertoire de travail, j'ai quatre projets. Vous pouvez, à chaque fois que vous faites un nouveau TP, si vous souhaitez, re-télécharger le template, le renommer et avoir un projet égal un TP. C'est le cas, par exemple, ici, pour ce TP numéro 3 sur les entrées-sorties numériques où j'ai mon projet qui concerne uniquement ce TP-là. Mais vous pouvez également avoir un seul projet et l'ensemble des programmes à l'intérieur. C'est ce que j'ai fait, par exemple, pour vous montrer les corrigés de l'UV IF40. Donc, si je clique dessus pour aller voir, ici, je retrouve tous les éléments ici de base que comporte mon projet vide. Et ensuite, pour chacun des exercices du TD, j'ai fabriqué un fichier. Attention, lorsque vous faites ceci, il faut n'activer qu'un seul fichier dans le projet. Comment ? Eh bien, je remarque que ces fichiers-là sont tous grisés et même barrés. Ces fichiers-là existent dans le dossier du projet, mais ne sont pas utilisés lors de la phase de compilation. Pour qu'ils soient utilisés, je fais un clic droit dessus et je vais décocher la case Exclude from Build. Je vois que le fichier redevient noir. Il va donc être utilisé. Attention, il ne faut que vous n'avez qu'un seul fichier Assembleur ou C utilisé en même temps. puisque là, j'ai la correction du TD1 et du TD4. Si je compile, je vais avoir des problèmes puisque je vais avoir deux fois le fichier principal. Donc, je vais vouloir exclure celui-ci de la compilation. Je fais clic droit Exclude from Build. Je vois qu'il devient grisé à partir de ce moment-là. Si je compile ce projet, je ne compilerai que le projet avec la correction du TD1. Ainsi, il est très aisé de pouvoir passer de l'un à l'autre des programmes que vous faites. Vous pouvez travailler comme vous voulez. Dans le cas où vous travaillez avec plusieurs projets, le nom du projet qui apparaît en gras ici, et vous pouvez le changer simplement en cliquant sur le projet, sera le projet qui sera compilé si j'appuie sur l'élément de compilation. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel qui devrait vous permettre de pouvoir vous mettre en jambes. Et pour le reste de l'utilisation, je vous renvoie vers l'énoncé de TP que j'ai créé. Je vous remercie.